La société immobilière du Cap Vert qui a vu sous sa direction Ibrahim Assal est aujourd'hui, après 7 ans, sous l'impulsion de Mamadou Kassé. Ancien directeur de la SNHLM, l'homme de Tamba se lance aujourd'hui vers d'autres défis liés à l'immobilier. Le directeur sortant, lui laissant un chantier énorme, se félicite du choix de cet homme qui a une large expérience en la matière. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de fierté. Fierté de ce que nous avons accompli en sept ans en tant que réforme de chantier décisif pour l'avenir de la CICAP-SA qui n'est plus pour moi une société qui est un concept. Il s'agit de l'élaboration de la troisième génération de plans stratégiques de développement 2019-2023. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je reste persuadé que les acquis obtenus seront consolidés et le nouveau programme bien utilisé pour un meilleur devenir de la CICAP. Le président de la République ne s'est pas trompé dans son choix en vous choisissant parce que je vous connais très bien. Je vous laisse un personnel compétent, loyal et disponible et engagé à vos côtés comme l'a dit M. Ibadiaou tout à l'heure. Les attentes restent cependant énormes dans le secteur de l'habitat mais c'est toutefois un homme serein et confiant qui assure de perpétuer l'oeuvre et même dépasser ce niveau salutaire que son prédécesseur a laissé la CICAP. Nous nous inscrivons d'ores et déjà dans l'optique d'une poursuite de cette marche vers le renforcement de la qualité dans les ouvrages, le service aux clients et l'engagement à jouer des premiers rôles dans l'atteinte des objectifs du gouvernement dans le secteur. La vision du président de la République est inscrite en lettres d'or dans le PSL. A mon sens, lui seul a une vision traduite dans l'unique référentiel de nos politiques publiques. Et la CICAP se doit d'inscrire davantage sa mission au cœur de cette vision. C'est ma conviction. Je demande au personnel de se mobiliser comme un seul homme, comme ils l'ont déjà fait, pour mener d'autres défis et d'autres combats. Afin que la CICAP soit la locomotive de ce projet de production de 100 000 logements chers aux chefs de l'État. C'est tout un personnel prêt à accompagner le nouveau directeur général dans ses oeuvres et ainsi dans cette dynamique de production dans laquelle la société compte se lancer. L'ancien DG de la SNHLM hérite ainsi d'un vaste projet et d'une vision qui a été consolidée par son prédécesseur Ibrahim Assal qui approuve toutefois ce choix du président de la République qui est loin d'être fortuit. Sous-titrage Société Radio-Canada